hello tout le monde bienvenue dans un nouveau vlog pas contente alors on est en direction du fameux noz qu'alex voulait aller visiter hier donc l'ouverture se fait aujourd'hui à 9 heures du matin donc alex m'a réveillé à 8 heures pour faire l'ouverture d'une oz sauf qu'il est 9h05 et qu'on n'y est toujours pas on y sera dans cinq minutes on y sera dans cinq minutes on va voir s'il ya du monde ou pas pour l'ouverture d'un magasin comme ça sachant que les noz c'est quand même recherché comme magasin alors on rigolait avec est-ce qu'il va y avoir du monde ou pas c'est rempli on est obligé de se garer dans une pâture à côté parce qu'il ya plein de voitures garer à 600 km n'importe quoi de venir là en plus il a l'air tout petit de venir à l'ouverture donc le noz il est là et on a dû se garer là bas derrière il ya trop de monde sur le parking etc c'est pas possible bon on a trouvé plein de trucs chez noz je vais vous montrer on est fatigué on est fatigué un petit dot dans la voiture on a fait le bazar cette nuit donc fait le bazar toutes les nuits de toute façon non mais cette nuit elle s'est réveillée deux fois j'ai pris des microfibres ouais du scotch à ça c'est du scotch que je prends enfin c'est pas du scotch et de l'espèce de mais ce qui une masking tape j'arrive à le dire et c'est la marque mt casa je sais pas trop comment ça se dit si ça une abréviation quoi j'en ai pris plein parce que regardez le prix c'est 30 centimes et je suis sûre qu'en vrai ça coûte vraiment une blinde donc j'ai pris toutes les couleurs que j'aimais bien j'en avais déjà acheté dans un autre noz la dernière fois j'ai trouvé truc de ouf mon fond de teint le revlon color stay que dont je vous parle tout le temps dans la teinte introuvable 220 donc j'ai un peu halluciné c'était 3 euros 99 sachant que dans le commerce ça coûte une douzaine d'euros donc voilà j'en ai pris cinq bouteilles j'en ai pour un moment je suis trop contente et alex a pris non ça c'est les miennes voilà moi j'ai pris des baskets c'est le coq sportif c'est celle ci alex en a pris une paire de gris qui ressemblent très fort qui sont très jolies et c'était 29 euros du coup voilà on est assez content de notre rouvaille surtout alex alex est content et encore une paire de baskets et encore une et encore et encore une et encore une elles sont belles les tiennes franchement les noires que j'ai à vous montrer c'est un modèle tout simple mais les siennes elles sont un petit peu plus travaillées c'est juste à deux la cinquième c'est juste à deux la cinquième paire qu'on achète chez le coq sportif ouais enfin chez nos de gênes le coq sportif ouais j'aime bien cette marque qui font des belles baskets et on est vachement bien mis dedans et 129 euros quoi chez nos donc s'emballe s'emballe entre 80 et 110 selon les modèles on a acheté il ya des modèles recherchés en plus aïe j'aime plus ça aussi à aider nos ours arribo des oursons coucou tout le monde il est 17h on a vachement avancé dans la journée j'ai pas filmé parce qu'encore une fois j'ai eu une migraine et j'ai dû me reposer un petit peu et franchement je commence à en avoir plus que marre d'avoir des migraines à partir de demain c'est décidé je vais à la piscine tous les deux jours faire des longueurs pour me remuscler le cou en douceur pour toutes celles qui m'ont dit d'aller voir un ostéo bien sûr j'ai vu des tas d'ostéo j'ai fait des tas de séances de kiné mais ça ne change rien voilà donc aujourd'hui je me suis mise en piche du coup rien à faire et pourtant il ya des amis à moi qui vont arriver enfin des amis à nous qui vont arriver qui vont manger à la maison aujourd'hui on les a pas vu depuis quelques temps mais voilà mes amis peuvent me voir dans cet état là il n'y a pas de souci mais je vous ai dit il est 17h là il est 17h30 et alex va faire des pizzas ce soir donc je vous montrerai ça tout à l'heure pendant ce temps là il a fait de la construction enfin si on peut appeler ça de la construction regardez moi ce dessert de ouf c'est vrai qu'il est plus beau dans cette assiette là qu'est ce qu'il est beau ça donne envie franchement on sait pas ce qu'il ya dedans il est 22h30 nos amis sont repartis parce que demain ils bossent très tôt j'ai pas pu vous faire un long vlog aujourd'hui j'ai pas très bien je sais pas dans mon assiette mais bon voilà vous aurez quand même eu un petit blog je sais que ça vous manque quand j'en poste pas donc je fais attention voilà j'espère que vous allez me féliciter au moins pour ça et du coup là je vais aller au dodo mila est bien sûr couché depuis je sais pas depuis 20h30 elle était hyper fatiguée parce que ce midi elle a fait une toute petite sieste c'est un peu la cata donc voilà j'espère en tout cas que ce petit blog vous aura plu n'hésitez pas à aller liker n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à demain pour un prochain blog